Molly, lâche ! Avez-vous quelque chose à déclarer à cette cour avant que je ne prononce le verdict ? Oui, votre honneur. J'ai entendu le procureur décrire en détail l'assassinat. J'ai écouté tous les témoignages des amis proches et de nos connaissances. Et j'ai croisé les regards de mes amis. J'y ai vu de la peine, de la haine, de la pitié. De la colère. Mais je n'y ai vu aucune compassion. J'ai vu toutes ces photographies. Et je sais que tout laisse à croire que j'ai tué mon époux. J'ai entendu tout ce que les habitants de Briarwood pensent de moi et de cette affaire. Je n'ai aucune opposition à formuler sur l'acte d'accusation. Parce que je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé. Je ne retrouverai peut-être jamais la mémoire. La seule ligne de défense que j'ai à vous offrir est celle de mon cœur. Au fond de mon cœur, je sais que je n'aurai jamais tué mon mari. Quoi qu'il en soit, les preuves sont là et je suis entièrement d'accord avec mon avocat et j'accepterai la sentence prononcée par cette cour. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez théâtral. Mais Molly a toujours eu un faible pour le mélodrache. Sérieusement, Fran, tu crois qu'elle a tué cet homme ? Comment le saurais-je ? Tu étais à l'école avec elle. Nous étions dans le même lycée, mais il y a 15 ans de ça. Et tu crois qu'elle a beaucoup changé depuis ce temps-là ? Je ne pourrais pas te le dire. On est partis pour New York quand j'ai eu 17 ans. Écoute, voilà ce que je te propose. Elle sort de prison aujourd'hui et je voudrais que tu reprennes l'enquête sur le meurtre de Gary Lash. Tu vas raconter ça en première page avec des photos et tous les détails de l'affaire. Tu veux rire ? Non, non, je suis sérieux. C'était une sacrée affaire il y a six ans et les gens aiment bien qu'on parle de meurtre dans les couches élevées de la société américaine. Ils raffolent de détails croustillants. Je ne le ferai pas, Tim. Mais si, tu le feras. Retourne à Briarwood, déterre tes vieux souvenirs et tâche de nous écrire un super article couvrant tous les aspects de ce meurtre et ne parle pas que de Molly Lash, mais aussi de tous les autres. Tim, c'est non. Demande à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour moi. Tu es la meilleure journaliste de la boîte, Fran, et c'est arrivé dans ta ville. Non, ce n'est plus ma ville. Je l'ai quittée il y a plusieurs années déjà. J'ai tourné la page et je n'ai aucune envie de revoir les gens qui y vivent. Bon, très bien, je vais être plus direct s'il le faut. Ça, ça ressemble à du chantage, Tim. Non, à une promotion. Bon, Fran, je te propose de doubler ton salaire si tu acceptes cette enquête. Oh, monsieur est trop généreux avec moi. Écoute, ces gens n'aiment pas parler à la presse et tu sais quelle importance peuvent avoir l'argent et l'honneur pour eux, non ? J'ignore quelles raisons t'empêchent de retourner à Briarwood et entre nous, ce n'est pas mes oignons. Mais je suppose que ce doit être lourd à porter pour tes frêles épaules. Écoute, j'ai besoin de quelqu'un qui découvrira la vérité. Une personne à qui ils feront confiance. Quelqu'un comme toi. Mon père a été accusé d'avoir détourné une grosse somme d'argent de la bibliothèque de Briarwood. Avant que maman et moi ne l'apprenions, il avait mis fin à ses jours. J'avais 17 ans. Nous avons déménagé pour New York et je n'ai jamais remis les pieds dans cette ville. Ça doit être dur à porter. Tu vas me remplacer ? Non, il n'en est pas question, chérie. Madame Lache, regardez un peu par ici, s'il vous plaît. Madame Lache, une question, s'il vous plaît. Madame Lache, est-ce que vous avez une déclaration à nous faire ? Vous ne voulez absolument rien dire ? Mais regardez, regardez, regardez-nous, voilà. Avez-vous tué votre mari ? Madame Lache ? Une question, s'il vous plaît, Madame Lache. Oui, par ici. Madame Lache va faire une brève déclaration à sa sortie de prison. Mais elle refuse de répondre à vos questions. Merci de respecter son choix. Je viens de passer six ans en cellule et j'ai payé ma dette envers la société. Je suis persuadée que la plupart d'entre vous diront que ce n'est pas très cher payé pour un meurtre. Je suis d'accord. Je crains que ma mémoire n'ait effacé à jamais ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais je suis sûre d'une chose. Je n'ai pas tué mon mari. Quelqu'un a pénétré chez moi la nuit où mon mari a été sauvagement assassiné. J'ignore de qui il s'agit. Mais c'est cette personne qui a commis le crime. C'est terminé. Désolé. Non, pas de question. Laissez passer, laissez passer, je vous prie. S'il vous plaît, poussez-vous. Pas de question, merci. Vous savez qui est l'assassin ? Qu'est-ce qu'on était jeunes. Quoi qu'il arrive, nous nous reverrons. Allô ? Molly ? C'est Fran, Sylmon. Fran, comment vas-tu ? Bien, très bien. Je me demandais si par hasard nous pourrions nous voir demain. Avec plaisir. Si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais passer chez moi ? Je ne suis pas encore prête à affronter le regard des gens en ville. Je comprends. Tu habites toujours au même endroit ? Tu sais qu'à Briarwood, certaines habitudes ne se perdent pas. 11h, ça te va ? Super, rendez-vous demain. Il me tarde de te revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Barry, est-ce que vous vous souvenez de moi ? Hans-Hilmone, bien sûr que je me souviens de vous. Comment va votre mère ? Elle va bien, merci. Madame Lash vous attend. Merci. Merci. Fran ! Salut ! Quelle surprise que tu es appelée ! C'est moi qui ai été surprise que tu te souviennes de moi. Ne sois pas ridicule. J'étais contente de voir un visage ami hier. T'es revenue depuis quand ? Il y a quelques mois déjà, on m'a proposé d'écrire pour l'Observeur et le Sunday Magazine. Tu as toujours eu beaucoup de talent. Suis-moi, allons dans le jardin. Tes fleurs sont magnifiques. Merci. Tu te souviens du chemisier que je portais à la fête de fin d'année ? Non, maman et moi, nous sommes partis pour New York quelques temps avant. C'est vrai, j'avais oublié. Oh, excuse-moi. Non, c'est rien. Et puis, j'étais désolée de devoir m'en aller. J'avais prévu de sortir avec Jeff Hughes. Oh mon Dieu, Jeff Hughes. Ça fait longtemps que je n'ai pas refus ce type. Je crois qu'il vit toujours chez ses parents, si je ne me trompe pas. Tu te fiches de moi ? Il vit encore chez ses parents alors que je croyais qu'il était parti combattre la faim dans le monde. Mais possible que tu l'aies laissé dans un tel état de choc qu'il ne se soit jamais remis de ton départ et qu'il reste en cas de Michel. C'est certainement ça, Molly. Je suis sûre qu'il est déprimé et qu'il ne pense plus qu'à mon départ depuis tout ce temps. Mais s'il voyait la jolie femme que tu es devenue depuis, il se suiciderait pour éviter tous les reproches qu'on lui ferait. Oh Fran, je m'en veux d'avoir dit ça. Je ne voulais pas te blesser, excuse-moi. La plupart des gens de cette ville ont été infectes avec toi. Je l'ai été, moi aussi. Eh bien, je me rappelle avoir dégusté quand mon père est mort. Je crois que ces deux histoires nous font un point commun. Entre nous, Molly, ce n'est pas pour te revoir que je t'ai appelée. Et moi, je ne t'ai pas invitée ici uniquement pour parler du bon vieux temps. Fran, la raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est pour que tu m'aides à retrouver l'assassin de Gary. Que tu me crois innocente ou coupable n'a aucune importance. Je suis persuadée qu'il y avait quelqu'un chez moi cette nuit-là. Oui, et je me suis dit que tu pourrais écrire un article et enquêter sur cette affaire. Tout ça est très bizarre. Écoute, je sais ce que tu peux ressentir après avoir perdu ton père ici. Non, ce n'est pas ça. Mais mon rédacteur en chef m'a demandé la même chose. Il croit que tu me parleras plus facilement de l'affaire. Excusez-moi, Madame Lash. Oui, Edna ? Madame Whitehall au téléphone. Dites-lui de me laisser un message. Non, vas-y, tu peux répondre. Oh, tu connais Jenna, je vais la rappeler. Jenna ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Oh, elle est plus belle que jamais. Elle s'est mariée avec Nick Whitehall. Ils forment un drôle de couple et ce qui les unit, c'est leur compte bancaire. Oh, il a été l'un des associés de Gary à l'hôpital. C'est vrai qu'elle a toujours été fière de son nom et maintenant elle a de l'argent. Oui, ça a toujours fait partie de ses plans. Est-ce que tu la vois souvent ? Elle a été la seule à venir me voir en prison. Deux fois par semaine pendant six ans. Quant à Nick, je ne l'ai pas revue depuis le tribunal. On devrait tous dîner un de ces soirs. Oui, c'est une bonne idée. Est-ce que tu pourrais me donner la liste des personnes susceptibles de pouvoir me renseigner ? Oui, bien sûr. Je crois que tu devrais commencer par les associés de Gary, le docteur Peter Gaines et Nick. Ok, d'accord. Molly, tu veux bien me parler de ce qui s'est passé ce soir-là ? Je vais te dire exactement ce que je me rappelle. Je l'ai retrouvé mort à son bureau. C'était le dimanche soir. Je rentrais d'un week-end passé dans notre maison de Victoria Island. C'était le dimanche soir. C'est ça ? Comment le sais-tu ? Je l'ai lu dans les minutes du procès. Est-ce que toi ou ton avocat n'avaient pas trouvé étrange que le procureur général t'offre généreusement de plaider coupable ? Non, on n'a rien trouvé à redire. Je ne sais pas ce que le procureur général avait derrière la tête ce jour-là, mais à leur place, je l'aurais fait griller. Je t'ai déjà demandé de ne pas dire ça, Nick. Ce n'est pas drôle. Non, je vais te dire ce qui est drôle. C'est qu'elle n'a eu que six ans pour avoir écrabouillé la cervelle de Gary. Ça, c'est le coup du siècle. Ils ont fait un marché avec le procureur général ? Oui, c'est exact. Et j'aimerais bien savoir pourquoi ce mec a fait ça. Je connais Molly depuis que je suis née. C'est ma meilleure amie et je ne la crois pas capable de tuer qui que ce soit, y compris Gary. N'importe qui peut tuer quelqu'un. Les humains tuent pour se nourrir depuis la nuit des temps. Non. On a tous cet instinct en nous. Il suffit d'attendre le bon moment et on se transforme tous en assassins. Tu parles comme un malade mental, chéri. Écoute, je sais que c'est ton ami. Mais moi, je suis sous pression avec cette fusion. Si ça ne marche pas, on risque de tout perdre, y compris cette vie-là. On risque vraiment de tout perdre. Je crains que ta meilleure amie Molly ait une sale réputation et que les gens pensent qu'une meurtrière dirige l'un des hôpitaux de la ville. Je ne vois pas en quoi Molly risquerait de te faire perdre ton argent. Ce n'est pas bon pour nous, ma chérie. Il va y avoir des articles de journaux rappelant que le médecin qui a été tué a fondé le Lash Medical Center il y a quelques années. Et parler de meurtre à l'hôpital, ça risque de rendre pas mal de monde très nerveux. Alors, va la voir. Propose-lui d'aller à Seattle pendant quelques jours. Occupe-la, ma chérie. Juste le temps que je règle cette affaire. Qu'est-ce que j'aurais à y gagner, moi ? Ça ressemble à une invitation à la table des négociations. Docteur Gaines, il y a une journaliste qui se voudrait vous voir. Excusez-moi. Docteur Gaines ? Oui, c'est moi. Désolé. Qui êtes-vous ? Fran Silmon, enchantée. Je suis journaliste. Ah, l'observeur. Oui, je sais. Molly m'a appelé et m'a dit que vous passeriez me voir à Sé et vous. Merci. Puis-je vous offrir un verre ? Non, merci. Vous avez un beau bureau. Oui, je le trouve un peu trop formel, mais il inspire confiance. Et à la fin, ça peut faire la différence. Quelle différence ça fait ? Ça fait vivre. Oui, bien sûr. Vous ne rêvez pas de devenir jockey, n'est-ce pas ? Non, non, j'aurais voulu. J'ai toujours été réellement passionné par les chevaux. Vous montez ? Oui, j'adore ça, mais c'est loin d'être une passion. C'est dommage. Mais peut-être que la passion peut venir. Je possède une écurie à la sortie de Briarwood si un jour ça vous tente. Merci. Docteur Gaines... Non, pas vous. Docteur Gaines, c'est pour mes passions. Appelez-moi Peter. Peter, je sais que vous étiez l'associé de Gary Lash. En effet, nous étions amis avant même de devenir associés. Mais oui, Gary, Nick et moi avons fondé le Remington Hospital. Que pensez-vous de Molly ? Molly est une de mes amies. Qu'est-ce que vous pensez de... de sa perte de mémoire ? Professionnellement ou personnellement ? Les deux. Eh bien, professionnellement, elle souffre d'une forme aiguë d'amnésie. Et ses souvenirs ont été refoulés à cause d'un drame qu'elle a vécu. Ça arrive souvent suite à un choc émotionnel. Personnellement, je... Je crains que Molly n'ait des difficultés à recouvrer complètement la mémoire. Pourquoi ? Je serais nettement plus traumatisant. Vous voulez dire qu'elle pourrait très bien se rappeler... Non, le traumatisme a fait qu'elle a tout oublié. Écoutez, mademoiselle Simon. Où est-ce, madame ? C'est... Fran. Fran, venez avec moi. Je voudrais croire plus que quiconque que Molly est innocente. Mais si elle avait été témoin de ce crime, elle ne l'aurait jamais rayé de sa mémoire. Tenez, c'est pour vous. Merci. Selon vous, est-ce que Molly et Gary étaient heureux en ménage ? Je crois que pour avoir la réponse à cette question, vous devriez interroger quelqu'un connaissant mieux le mariage que moi. Excusez-moi une minute. Oui, oui, bien sûr. Comment va notre petite fille aujourd'hui ? Bonjour, madame Colbert. Elle continue à se battre. C'est ce qu'il faut faire. Parce que je ne laisserai pas n'importe qui monter mon magnifique pur sang Palomino, n'est-ce pas, Natacha ? J'aimerais que vous m'excusiez d'avoir manqué la vente de charité au profit de la fondation, docteur Gaines. Ne vous en faites pas pour ça. Vous n'avez rien manqué, madame Colbert. Il n'y a eu que de longs discours qui n'intéressaient personne. Oh, mais je vous ferai un chèque. D'accord, à plus tard, Natacha. C'est bien, Barbara Colbert ? Oui, sa fille est dans le coma depuis six ans. Écoutez, je ne vais pas vous mettre dehors, mais je dois fermer le visite. Oui, bien sûr, faites, j'en profiterai pour visiter l'hôpital, d'accord ? Oui, bien sûr. Tenez, voici mon numéro de ligne privée. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Ou si vous étiez tenté par une promenade à cheval. Oh, merci. C'est gentil. Vous devez être journaliste. Je vous demande pardon ? Vous ne travaillez pas ici, sinon vous auriez un badge. Les policiers n'ont pas de sac et les avocats ne boivent jamais notre café infect. Et si vous veniez voir quelqu'un hospitalisé, vous seriez énervé et non pas aussi décontracté. Oh, vous êtes vraiment doué. Vous savez, on connaît très bien les gens après douze ans dans un hôpital. Douze ans ? Ça fait déjà un bail. Oh, Suzanne, vous étiez déjà employée ici quand le docteur Lach a été tué. Oh, oui. C'était vraiment horrible. Savez-vous qu'on nous a interdit d'en parler durant des années ? C'était la politique de l'hôpital. Mais tout le monde en parlait. C'était le plus gros scandale qu'on ait jamais connu à Briarwood. Oui, c'est vraiment une petite ville. Oui, et dire que deux médecins ont été assassinés. Trois jours près qu'ils travaillaient dans cet hôpital. Petite ville ou non, c'est vraiment scandaleux. Vous parliez de deux médecins ? Le docteur Lach et le docteur Moreau. Vous l'ignoriez ? Je viens à peine d'arriver de New York. Le docteur Moreau travaillait tard dans son bureau ce soir-là et le pauvre malheureux a été retrouvé poignardé. Deux coups de couteau dans le dos et un à la gorge. C'est celui-là qui lui a été fatal. Il fallait voir le massacre. Ils ont arrêté l'assassin ? Non, madame. Ils croyaient que le coupable était le docteur Lach mais soudain, sa femme est devenue dingue et elle l'a tuée trois jours plus tard dans son bureau. La police a conclu que c'est un junkie qui a tenté de se procurer de la drogue qui aurait tué Moreau. Une petite minute. Pourquoi le docteur Lach avait-il été suspecté d'avoir éliminé le docteur Moreau ? Eh bien, le docteur Lach et le docteur Moreau entretenaient une liaison avec la même femme. Il s'agissait d'une infirmière. Et elle s'appelait... Anna-Marie Scali. Molly, qu'est-ce que tu cherches exactement ? La clé ? Celle qui me fera comprendre pourquoi quelqu'un en voulait autant à Gary. Et d'après Fran, celui qui l'a tué devait très bien le connaître. Que dirais-tu si nous allions à Seattle pour dépenser l'argent de mon mari ? Et claquer son pognon de manière à ce qu'il meurt en voyant l'addition. Mais c'est horrible de dire ça. Oh Molly, Nick adore que je dépense son argent. Ça l'excite beaucoup. Il en tombe malade et... Et ensuite, c'est à moi de le guérir. Alors, qu'en dis-tu ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas éclatées comme des dingues toutes les deux. Oui, ce serait génial, Gina. Seulement, actuellement, je ne me sens pas prête à faire ce genre de choses. C'est entendu, quand tu voudras. Molly, j'espère que tu ne le prendras pas mal. Mais pourquoi n'oublierais-tu pas toute cette histoire ? Tu devrais refaire ta vie. Mais c'est un des seuls moyens de refaire ma vie, Gina. Je vois. Bon. Allez, pousse-toi un peu et laisse-moi t'aider à chercher l'assassin. Viens. Bon, d'accord. Déjà le retour ? Je voudrais vous parler du docteur Morand. Un bon médecin adorait de ses patients. Il faisait de l'excellent boulot. Difficile de remplacer un tel homme. La police était convaincue qu'il se trouvait là au mauvais moment. Il avait une liaison avec Anna-Marie Scully. Anna-Marie Scully. Ça fait des années que je n'ai plus entendu ce nom. Que savez-vous à propos d'elle ? C'était une belle femme. Elle était vraiment très belle. A tel point que les hommes exigeaient d'être soignés par elle. Jack était sous le charme lui aussi. Il voulait l'épouser seulement, elle n'avait... Elle était jeune, elle avait 22 ans. Et n'était pas intéressée. Est-ce que lui savait qu'elle était la maîtresse de Gary Lach ? Oh non. Non. Non, personne ne l'a su jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à quoi ? Écoutez, Fran, je suis disposé à aider Molly à retrouver l'assassin. Mais pour le faire, j'ai besoin d'avoir la certitude de pouvoir compter sur votre discrétion et que vous ne divulguerez pas cette information. Oui, bien sûr. Bien. Jack... Jack a appris qu'elle le trompait. Il l'a appris la veille de sa mort. Anna Marie lui a avoué qu'elle attendait un enfant de Gary et lui a signifié son intention de ne plus le revoir. Et Jack, évidemment, est allé voir Gary. Ils en sont venus aux mains et j'ai dû intervenir. Pour les séparer, Jack a été tué le lendemain. Vous insinuez que Gary Lach pourrait avoir tué Jack Moreau ? Il y avait un climat de haine entre ces deux hommes. Vous avez averti la police ? Non. Non, je n'ai rien dit. Quand Molly a tué Gary, trois jours plus tard, tout a été clair pour moi. Les journalistes s'acharnaient contre l'hôpital, alors... Nous avons tous gardé le silence pendant les mois qui ont suivi. Où est Anna Marie Scully ? Elle a disparu juste après le procès. Personne ne l'a jamais revue. Tout ça n'a aucun sens. Elle couchait avec deux médecins que l'on a retrouvés morts à trois jours d'intervalle et il n'y a personne qui s'en est inquiétée. Pourquoi fallait-il s'en inquiéter ? Elle avait un alibi pour le soir d'humeur. Oui, très bien. Et c'était quoi son alibi ? Elle a prétendu avoir passé la nuit chez sa sœur à six portes. Chez sa sœur ? Est-ce que quelqu'un a pensé à aller vérifier ? Et pourquoi vérifier ? Molly, tous les indices relevés n'accablaient que toi. Il n'y a eu aucune effraction. Tes mains étaient couvertes de sang et tes empreintes étaient sur l'arme du crime. Si tu étais à la place du procureur, qui accuserais-tu ? La femme trompée par son époux ? Ou plutôt la maîtresse enceinte et qui pense qu'elle va épouser son amant ? Je comprends pourquoi il a fait ce choix. Non. Visiblement, l'enquête a été bâclée. Sinon, pourquoi est-ce qu'Anna-Marie Scali n'a pas déposé ? Il nous a offert ce marché de dupes pour ne pas faire éclater le scandale. Exact. Oui, il a fait ça la veille de sa déposition. Écoute, Molly, j'ai mis mon nez dans de nombreuses affaires de meurtre et je crois que le procureur n'a pas voulu la faire citer pour qu'elle ne sème pas l'ombre d'un doute dans la tête des jurés. Et je ne serais pas surprise si... Je n'ai pas voulu qu'elle soit citée à comparaître. Voilà. Je suis certaine qu'on n'aurait parlé que de la relation qu'elle avait eue avec Gary. Sans oublier sa grossesse plus mes deux fausses couches. Et j'ai... Et j'ai préféré qu'elle se taise et j'ai accepté qu'on me punisse. Molly, je veux que tu saches que je suis certaine que tu n'as pas tué ton mari. Excuse-moi, j'ai attendu si longues années avant que quelqu'un me croit innocente. Je te promets que bientôt tous ceux qui t'ont accusé le regretteront. Une fois Anna-Marie Scali retrouvée, on prouvera ton innocence. Tu crois qu'elle a tué Gary et le docteur Moreau ? Elle aurait pu, oui, mais je ne crois pas que ce soit elle. Et je suis convaincue que ces deux meurtres sont liés et je crois que quelque part, elle est mêlée à cette histoire. Pourquoi cette fille a-t-elle quitté aussi rapidement la ville après le procès ? J'imagine qu'elle a soudain éprouvé de la honte et qu'elle est partie. Possible. Mais si mes deux amants étaient... Si mes deux amants étaient morts assassinés, je serais morte de peur et non de honte. Tu crois qu'elle se cache ? Si elle est encore en vie, je crois que oui. Et comment la retrouver ? Je l'ignore. Sauf si... Si la personne qui se cache apprenait que nous n'étions plus à sa recherche, il serait possible qu'elle se découvre. Je ne suis pas sûre de très bien te suivre. Mon père disait toujours que pour attraper un très gros poisson, il faut un excellent appât. Tu veux qu'elle nous serve d'appât ? Non. C'est toi qui servira d'appât. En lisant le journal, elle va apprendre que la mémoire t'est revenue. Je vais écrire que Scali est la clé de toute cette affaire et qu'elle t'a fait retrouver la mémoire. Et alors, l'assassin va croire que je la connais, il va certainement prendre peur et il va vouloir me supprimer. Je ne veux pas te mentir. Ça risque d'être très dangereux. Je ne veux en aucun cas te forcer la main. J'ai passé six années derrière les barreaux, Fran. Je n'ai plus peur de rien. Je suis certaine que jamais tu ne croiras ce que je viens de lire dans ce magazine. Je t'assure, Edna, que j'ai bien cru que mon cerveau me jouait des tours quand j'ai lu ça. Tu sais que j'ai assisté à toutes les audiences du procès. J'ai conservé l'ensemble des articles de journaux parlant de ce meurtre. Et j'ai la nette impression qu'elle voudrait qu'on reparle de tout ça, alors que les habitants de cette ville n'ont qu'une envie, c'est d'oublier cette affaire. Mais cet article prétend qu'elle serait vraiment innocente. Je suis sûre que c'est faux. Molly Lash est l'assassin de Gary. Tu le sais, je le sais, il y a tout Briarwood qui est au courant. Et si j'étais à ta place, Edna, je commencerais à chercher un autre emploi. Mais je t'en prie, Martha. Je travaille pour Molly et sa famille depuis plus de 25 ans maintenant. Et il n'est pas question que je les quitte aujourd'hui. Que t'arriverait-il si elle reperdait encore la tête ? Si tu veux mon avis, je crois que cette journaliste a une mauvaise influence sur elle. Souviens-toi que son père s'est suicidé. Il a escroqué la bibliothèque alors que tous les habitants avaient confiance en lui. Est-ce que tu veux prendre ton petit-déjeuner, Tommy ? Molly est à la maison. Molly n'est plus en prison. Oui, elle est sortie. Oui, j'aime Molly, maman. Elle est gentille. Je voudrais la voir tout de suite. Un autre jour, Tommy, elle n'a pas le temps. Oui, je déteste le docteur Gary. Il me crie dessus et il est méchant alors que Molly, elle est toujours gentille avec moi. Oui, Molly est quelqu'un de gentil. Est-ce que tu veux que je te prépare tes crêpes préférées pour le petit-déjeuner ? Avec un peu de beurre et un peu de sirop d'érable ? Oui, j'aime les crêpes, les crêpes. Alors, va t'habiller, mon grand. Je prépare le petit-déjeuner. Oui, oui, avec du beurre et aussi un peu de sirop d'érable. Mais je veux pas de céréales. Je préfère les crêpes, les crêpes, je préfère. Tommy n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit, Martha. Je crois que tu es vraiment une sainte, Edna. Il faut intervenir cette fois, Peter. Du calme, Nick. Non, on n'a plus le choix. Il faut qu'on intervienne, sinon cette affaire ne se fera pas. Alors, ne t'inquiète pas, cet article ne nous fera aucun temps. Là, tu fais fausse route. C'est une sale histoire. Et les patients iront se faire soigner ailleurs. Imagine que cette infirmière revienne. Pourquoi reviendrait-elle ? Tu crois qu'Anna Marie Scali a envie qu'on parle de cette histoire dans toute la ville ? Allons, calme-toi et vois les choses objectivement. Cet article dit simplement que Molly Lach affirme être innocente. Ce n'est pas Molly Lach qui me fait peur. Je veux éviter que cette journaliste n'aille fouiller dans tous les recoins de cet hôpital. Alors voilà, soit tu fais ce qu'il faut pour l'en empêcher, soit je m'en occupe. C'est du bon boulot, même si ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Tu espérais pire ? Non, non, je m'attendais à plus d'objectivité. Là, on dirait que tu pars en croisade. C'est toi qui m'as appris que la provocation est souvent efficace. Oui, je ne me plains pas de la manière, mais attention à ce que tu fais. Je n'ai pas envie d'écrire un bel hommage funèbre avant de tout savoir de toi. Fran Silmon ? Peter, bonjour. Oui, j'avais prévu de passer plus tard pour voir Molly. Disons que s'il n'y a pas trop d'embouteillage, il serait vers 15h. J'adorerais aller dîner. À 20h. Non, ça ne fait rien, je trouverais. D'accord, moi aussi. Entendu, à plus. D'où il sort ce gars, enfin ce gars, ce Peter ? Le docteur Peter Gaines. Il est l'administrateur du Lash Medical Center. Et tu vas dîner avec ce type, mais que sais-tu à propos de lui ? Pas grand-chose. Il est beau, drôle et riche. Ça te suffit ? Ah, et il monte aussi à cheval pendant ses moments de loisirs. Et toi, tu montes à cheval. Je me débrouille. Tu as trouvé quelque chose ? Dans l'annuaire, il n'y a aucune Anna-Marie Scali ni d'autres Scali. Il y a quelques magasins qui portent ce nom, mais aucun dans la région de Siporte. Elle doit être sur les registres du personnel de l'hôpital. Alors, Nick refusera qu'on fouille les dossiers de l'hôpital sans l'autorisation d'un juge. Je vais aller m'en occuper. Et toi, pendant ce temps, tu vas aller te reposer. Referme derrière moi et je t'appellerai demain à la première heure. Molly, combien y a-t-il de clés de cette porte ? Il y a la mienne, Madame Barry en a une et Gary en avait une. Ah oui, il y en a une autre cachée dans le jardin. Qui est au courant pour cette dernière ? Personne, on ne s'est jamais servi de cette clé. Pourquoi ? D'après la police, il n'y a eu aucune effraction constatée le soir du meurtre. Et depuis que cet article est paru, j'ai un peu peur que tu restes seule. Il ne m'arrivera rien. J'aurais moins peur si tu faisais changer les serrures. Entendu, maman. Tu es sûre de ne pas vouloir rester dîner ? En fait, j'ai accepté de dîner avec Peter Gaines ce soir. Tu préfères son invitation à la mienne ? Entendu, alors remettons ça demain soir, j'inviterai Jenna et Nick. Comme ça, on sera tous réunis. Oui, ça c'est une occasion que je ne manquerai pas. D'accord, on se voit demain. Salut. 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 Surtout, ne me dites pas que vous avez tout fait seul. Ça ne vous plaît pas ? Vous voulez rire ? Quelle femme ne rêverait pas d'un dîner aussi réussi ? Je suis persuadé que vous êtes une romantique. Alors la chose la plus romantique qui me soit arrivée durant ces dix dernières années, ça a été la remise en place d'une de mes vertèbres. Un docteur chanceux ? Je vous le répète, vous avez un déficit très important en romantisme à combler. J'ai connu votre père, frère. Je ne l'ai rencontré qu'une fois. Mais il m'avait l'air d'être quelqu'un de bien. Il l'était. Il y a encore sûrement des gens à Briarwood qui voudraient que vous vous sentiez coupable pour lui. Mais s'ils veulent vous faire du mal, ignorez-les. Vous n'avez pas apporté ce fardeau sur vos épaules. J'ai souvent l'étrange impression d'être observée par eux. Comme par la gouvernante de Molly. Je ne leur en veux pas, vous pouvez me croire, mais... On n'a pas retrouvé l'argent que mon père a volé. Et je suis persuadée que pas mal de gens l'ont cherché. Et il y en a même qui croient que je l'ai toujours. Et où est-il passé selon vous ? Je l'ignore. Je crois que cela fera l'objet d'une autre enquête. Oui, et votre enquête est une des raisons de mon invitation à dîner, Mademoiselle Sylvain. L'article que vous venez de faire publier risque fort de déranger certaines personnes. En particulier celles qui n'ont pas perdu la mémoire. J'ai l'impression que vous connaissez bien les personnes en question. Oui, je les connais bien. Nick, par exemple. Il est catastrophique que Remington, un de nos hôpitaux ultramodernes, risque à cause de Molly de voir sa réputation se ternir. Pour ne rien vous cacher, nous essayons de monter une opération financière. Et une mauvaise presse mettrait l'opération en danger. Je comprends. Je vais tâcher de ne plus parler de Remington à l'avenir. Merci. Tim, c'est Fran. Je tenais juste à te faire savoir que le dîner était excellent et que je rentre seule chez moi. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On commence vraiment à les énerver. Ensuite, le dépanneur a remis le moteur en marche, je lui ai réglé ce que je lui devais et je suis venue jusqu'ici. Tu as appelé la police ? Que veux-tu que la police fasse ? Je n'ai rien vu d'autre que ces phares. Qui que ce soit qui fait ça, il a voulu me prévenir d'un danger. Sinon, je ne serais pas là. Il faut faire quelque chose, Fran. Mais quoi ? Tu crois que Peter accepterait de déjeuner avec toi ? Je n'en sais rien. Et si je lui disais que j'envisageais de vendre mes actions de Remington ? Oui, c'est excellent parce qu'il compte faire une opération financière. Il se demandera ce que ça cache. Qu'est-ce que tu as prévu de faire ? De rendre visite à l'administration de l'hôpital. Merci. Molly ? Salut. Je suis content de te voir. Merci d'avoir accepté, Peter. Je sais que tu as beaucoup de travail à l'hôpital. Tu sais bien que tu peux compter sur moi. Bon. Je t'écoute. Pourquoi tu veux céder tes actions de Remington ? Oui, oui, on va y aller aujourd'hui, monsieur Hardy. Dr. Brian, rappelez le poste 32. Merci. Vous avez son dossier ? Il faudrait l'envoyer dans un centre spécialisé. Oui, oui. Comment ça ? Votre demande est refusée ? Entendu. Alors il faut changer de méthode. Plus vite, fâche-toi. Quoi ? Cherchons un parent. Sa sœur. Bien joué. Toutes les informations concernant Mademoiselle Scully sont sécurisées et je n'ai pas réussi à y accéder. J'ai eu de la chance. Il ne reste qu'à espérer que sa sœur pourra nous dire où la trouver. Allô ? Lucie Scully ? Non, je suis sa sœur Anna Marie qui la demande. Je suis Molly Lach. Que me voulez-vous ? J'aurais aimé vous rencontrer et que vous me parliez de Gary. Pas aujourd'hui, mais demain à 20h. Venez seule, sinon je m'en irai. Vous connaissez le restaurant Willard sur la 12 ? Je le trouverai. Au revoir. Que s'est-il passé ? Qu'a-t-elle dit ? Elle accepte de me voir demain soir. Surtout n'y va pas seule. Elle a été très claire, si je ne viens pas seule, alors elle refusera de me voir. Excusez-moi Madame Lach. J'ai prévu du saumon grillé, des coquilles Saint-Jacques, des pommes de terre et des asperges pour le dîner. Oui, c'est une très bonne idée, Edna. Merci. Pourriez-vous rajouter un couvert ? Ça ne devrait pas poser de problème. J'ai invité Peter Gaines. Je vais ouvrir, Molly. Oh, mon Dieu, Jenna. Salut, tu es toujours aussi, Molly. Si, toi aussi. Briarwood n'est plus la même depuis ton départ. Pourquoi n'es-tu pas revenu nous voir plus tôt ? Eh bien, l'important, c'est de revenir. Qui a envie d'un verre ? Lui, c'est mon mari. Il ne devient drôle qu'après son troisième cocktail. Mais je crois que tu connais déjà Peter. On s'est déjà vus. Bonsoir, Peter. Dans ce cas, évitons que ce chernique ne prenne trop d'avance. C'est le premier de l'an, tout le monde fait la fête, les gens s'embrassent et Molly est allée se cacher dans la serre de Léonard Marshall. Oui, ce gars m'avait fait plusieurs propositions. Qu'est devenu ce brave Léonard ? Oh, quand il s'est enfin réveillé, il a fait fortune en vendant des lotions. C'est en démarrant avec la fortune de son père qu'il a fait fortune avec ses lotions. Il faut dire la vérité, ma chérie. Jenna. Oh oui, c'est vrai, je vais oublier. La fortune ne compte à tes yeux que si c'est en beau sang que tu l'as fait, n'est-ce pas mon trésor ? Eh bien, mon argent a autant de valeur que l'argent de tous se réunis ici. Et on le dépense aussi vite. Ce n'est pas vrai, ma chérie ? Et d'après mon expérience, Nick, je dirais que je peux dépenser très rapidement tout ce que tu pourrais gagner. Tu ne riras plus si Remington finit par se casser la figure. Nous serons tous ruinés sous peu. Allons, Nick, Remington, elle est insolide et je ne crois pas que ce soit le moment de discuter de ça. C'est la catastrophe. Et tout ça grâce à notre excellente journaliste ici présente qui ne trouve pas mieux à faire que de parler de Gary Lash. Désolé, Peter, mais c'est le meilleur moment d'en parler. Nick, tu exagères. C'est pour aider Molly que je suis là. Ah oui. Je croyais que c'était suite à l'insistance de son journal. C'est moi qui ai demandé à Fran de m'aider. Elle est ici dans le seul but de trouver les pièces qui me manquent dans ce puzzle. Gary est mort assassinée et tu sais bien que ce n'est pas parce que tu as perdu la mémoire que ce meurtre n'existe pas. Je n'ai pas l'intention de vouloir changer ce qui s'est passé. Je veux qu'on me rende les six ans passés en prison. Et entre nous soit dit, je n'ai rien à faire de vos affaires. Je ferai ce qu'il faudra pour retrouver l'assassin. Et je vais commencer par rencontrer l'infirmière avec laquelle Gary me trompait. Oh, Molly, non. Molly, dans quel but tiens-tu à accomplir cette démarche ? Pour vivre en paix. C'est ce que vous avez mis jeté de fer toutes les deux depuis le début ? Si ça peut aider Molly, oui. Il vaut mieux vous préparer à en payer le prix fort pour avoir entraîné Molly dans cette affaire. Merci. Merci. Anna-Marie ? Oui, bonsoir. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Des citrons, s'il vous plaît. D'accord. Juste un café, merci. Entendu. Merci d'accepter de me voir. Je n'en avais pas très envie. Oui, mais pour être honnête, j'ai failli ne pas venir non plus. J'ai lu un article sur vous dans le Sunday Magazine. Je savais bien que vous cherchiez à me voir. J'aimerais que vous me parliez de Gary. Je suis convaincue que ce n'est pas vous qui avez tué votre mari. Au départ, je croyais que vous étiez coupable, peut-être à cause du bébé que j'attendais. Oui, c'était logique. Quand j'ai vu la façon dont vous réagissiez devant la cour, comment dire, j'ai vu... J'ai vu que vous étiez vraiment amoureuse de Gary. Pardon, excusez-moi. Et voilà. Mais qu'est-ce que Gary vous disait à propos de moi ? Il disait qu'il ne vous aimait plus. Et que vous aviez décidé de demander le divorce. Et qu'il était content que vous... Vous ayez fait ces fausses couches parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant avec vous. Nous n'avons jamais envisagé de divorcer. Oui, je le sais aujourd'hui. Quand je lui ai appris qu'on allait bientôt avoir un bébé... Et il n'était pas content. Il m'a demandé d'avorter. Pour commencer une nouvelle vie sans devoir traîner de poids derrière nous. J'ai refusé, notre liaison s'est arrêtée immédiatement. Est-ce qu'il savait pour Jack Moreau ? Non. Il ne l'a su que la veille de la mort de Jack. Vous devez savoir qu'il ne s'appréciait pas beaucoup. J'étais probablement la seule à m'en rendre compte. Ils étaient en compétition, tous les deux. Et je sais aussi que Jack avait mis de côté certains dossiers concernant l'hôpital. Il reprochait à Gary de ne s'occuper que de la réputation de l'hôpital et de négliger ses patients. Madame Lache. J'aimerais que vous sachiez à quel point je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Et je m'en veux tellement. Mais l'assassin de votre mari court toujours. Il faut que j'y aille. Non, attendez. Et qu'est-il arrivé à votre bébé ? J'ai préféré le faire adopter. Je vous avoue que j'ai eu très peur. Je voulais que lui au moins ait une chance de s'en sortir. L'addition, s'il vous plaît. Voilà. J'espère que ça a été. C'était excellent. Anna-Marie ! Anna-Marie ! Anna-Marie ! Anna-Marie ! Sous-titrage ST' 501 Au bord de la route nationale numéro 12, la victime Anna-Marie Scali fut un temps la maîtresse du docteur Gary Lach. Pour l'assassin présumé, madame Molly Lach vient tout juste d'être libérée. Madame Barry ? Ah, c'est vous. Comment va Molly ? Elle était encore au lit quand je suis arrivée ce matin. Oh mon Dieu, ça recommence comme la dernière fois. Où est-elle ? Avec maître Mathieu, au premier étage. Merci. Content de vous voir. Oui, c'est elle. Que se passe-t-il, maître ? La police a placé des barrières comme s'il y avait eu un meurtre ici. Molly est soupçonnée d'avoir commis un meurtre. Mais c'est faux. Molly n'a rien à voir dans l'assassinat de cette femme. Vous en êtes vraiment sûre ? Oui, j'en suis convaincue. Et vous, en tant qu'avocat, vous devriez l'être. Oui, mais je suis aussi son amie. Alors agissez en tant que tel ! En tant qu'avocat, il est de mon devoir de la défendre. Et en tant qu'amie, il est de mon devoir de l'aider. Et la dernière chose à faire en tant qu'amie serait de l'encourager à chercher à voir la maîtresse de son mari. Écoutez, Molly est en liberté provisoire. Le simple fait qu'elle soit impliquée dans ce meurtre suffit à la renvoyer derrière les barreaux. Elle est la seule suspecte. Qu'est-ce qui leur permet de suspecter Molly ? Elle est la dernière personne à avoir vu Anna Mariscali en vie. Elle a un mobile et elle avait l'opportunité de la tuer. Si vous étiez policier, vous en penseriez quoi ? Et comment l'a-t-on tué ? Poignardé à deux reprises. Tout comme Jack Moreau. Qui ? Le médecin qui a été tué trois jours avant Garillash. Ah, je me rappelle, quel rapport ? Je trouve assez étrange que les deux amants de l'infirmière soient morts à trois jours d'intervalle, maître. Je veux bien le reconnaître, mais le seul point commun entre eux était cette fille. Et elle avait un alibi pour le soir du meurtre de Guy. Écoutez, mademoiselle Simon, il y a quelque chose qu'il faudra admettre. Qu'elle soit innocente ou qu'elle ait commis ce crime n'a pas influé dans le choix de défendre Molly. Et si elle avait été reconnue coupable, elle aurait fini ses jours en prison. Nous avons eu la chance que l'on nous offre cet arrangement. Je n'ai pas l'intention de remettre vos talents en cause, monsieur Matthews. Mais Anna Marie a été tuée parce qu'elle connaissait le meurtrier. Et celui qui l'a assassiné a tenté d'empêcher qu'on découvre la vérité. Hé ! Comment tu te sens ? J'ai l'impression d'avoir bu du champagne toute la nuit. C'est l'effet du somnifère. Tu te rappelles ce qu'elle t'a dit ? On a parlé de Gary. Il était très amoureux d'elle. Elle a dit qu'il se disputait au sujet de l'hôpital et que Jack avait gardé certains dossiers secrets. J'ai vu qu'elle avait peur. Elle a essayé de me cacher qu'elle avait peur, mais ça se voyait dans son regard. Elle avait peur de quoi ? J'en sais rien. Je ne me rappelle pas. Et elle est allée vers le parking en courant. Et là, j'ai cru que c'était elle qui... Hé ! On en rediscutera tout à l'heure. Fran, je ne retomberai pas en prison. Je ne veux plus revivre ça. T'en fais pas, Molly. Ça ne t'arrivera plus, c'est promis. Le cabinet du procureur général vient de reprendre l'enquête concernant Molly Larche. Celle-ci venait tout juste de quitter le pénitencier fédéral après y avoir purgé une peine de six ans d'emprisonnement pour le meurtre de son mari. Je suis vraiment désolée, Tommy. Il a fallu que je reste tard ce soir. Salut, Molly Larche. Merci de t'être occupée de lui, Martha. Mon Dieu, Edna, il ne parle plus que de ça, la télé. Remets-toi, Edna. Suis-moi, allez, viens, tu vas tout me raconter. Martha, tu aurais dû voir ça. Il y avait des policiers partout dans la maison et des journalistes à l'extérieur. C'était horrible. Si j'étais à ta place, je ne remettrais plus les pieds dans cette ville-là. Mais ils sont là à poser des questions. Les mêmes questions reviennent sans cesse. C'est affreux. Mais combien de fois t'es dit que cette femme était le diable en personne ? Quand ce genre de créature a goûté au sang, il n'y a plus rien à faire. Mais je t'en prie, elle est dans un tel état, la pauvre. Il lui faut de l'aide. Molly a besoin d'aide, moi. Je vais aider Molly. Molly, va bien, mon chéri. Elle a juste quelques ennuis. Non, elle a besoin de moi. Je l'ai vu pleurer tout à l'heure à la télé. Ces gens-là, ils sont méchants avec elle. Et moi, je l'aime. Je sais que tu l'aimes, Tommy. Et on va l'aider, je te le promets. À ta place, je crois que je l'emmènerai voir son docteur. Il est bizarre depuis quelques jours, déjà. Tommy, qu'est-ce que tu fais ? Il me faut ces clés. Il me faut ces clés. Je te promets de les remettre cette fois. Pourquoi est-ce que je ne me rappelle rien ? Peut-être que la même chose s'est produite hier soir au restaurant. Peut-être que j'ai suivi cette fille. Non, Molly, tais-toi. Ce n'était pas toi. Nous savons tous que tu n'as pas tué cette fille ni Gary. Ce n'est pas ce que la police croit. Les policiers sont des idiots. Sinon, ils seraient tous pleins d'argent et ils vivraient avec nous à Briarwood. Tu es la meilleure. Je ne crois pas que j'aurais tenu le coup pendant ces six ans si tu n'avais pas été là. Tu as été la seule à rester près de moi. Et ça, même quand Nick a essayé de t'en dissuader. Mais tu connais Nick. Il dit n'importe quoi et il réfléchit ensuite. Il est obsédé par cette énorme opération. Je sais qu'il a peur qu'il t'arrive quelque chose. Pourquoi ? C'est moi l'assassin, tu ne te rappelles pas ? Molly, écoute-moi. Il faut que tu empêches Fran de remuer le passé. Je crains que ce ne soit pour ça que cette fille ait été tuée. Et j'ai peur que si Fran ne s'arrête pas, tu sois la prochaine. Je préfère être la prochaine sur la liste plutôt que de ne jamais retrouver la mémoire. Il faut que je sache, Jenna. Même si je risque la mort, il faut que je sache. Je te comprends. Je resterai auprès de toi. Même si je risque la mort. J'ai demandé qu'on vérifie toutes les informations disponibles sur les protagonistes, y compris sur ton Peter. Tu es jaloux ? Non, je suis inquiet. C'est arrivé par la poste ce matin. Reste dans la ville où est ta place. Elle était attachée à une copie de ton article. Est-ce que tu sais qui pourrait t'envoyer ça ? Je suppose qu'il s'agit de la même personne qui a tué la jeune Scully. Oui, et c'est pour ça que je te paie un garde du corps. C'est hors de question. Tu n'as pas le choix, Fran. Celui qui a écrit ça veut ta peau. Depuis quand est-ce qu'une lettre anonyme te terroriste, Tim ? Depuis qu'on trouve des macchabées dans les voitures. Écoute, j'ai investi de l'argent et je n'ai vraiment pas l'intention de te perdre à cause de tes préjugés idiots. Tu n'as pas à discuter mes ordres et tu auras un garde du corps, un point, c'est tout. Je démissionne. Attends, calme-toi. On travaille ensemble. Alors pourquoi faut-il que tu me casses les pieds alors que je veux te sauver la peau ? C'est mon enquête. Mais qui te parle de ton enquête ? Je te parle d'assurer ta sécurité. Je te parle de sauver ta vie, Fran. Tim, Molly a confiance en moi et si j'arrive accompagnée d'un porte-flingue déguisé en journaliste, elle pensera que je me suis servie d'elle. Tu l'as fait ? Non, non, ce n'est pas vrai. Molly est innocente et moi, je le prouverai. Pas question qu'elle remette les pieds en prison. Tu sais, ça va être difficile de prouver son innocence du fond de ton cercueil. Fais comme tu veux. Mais je veux te revoir vivante. Est-ce que c'est clair ? Oui, parfait. Merci de m'accorder votre temps libre. Il n'y a rien qui ne me fasse plus plaisir. Bon, qu'y a-t-il pour votre service ? Pourquoi est-ce que Jack Moreau aurait conservé certains dossiers sur l'hôpital ? J'ignorais qu'il avait fait ça. Anna-Marie Scully en a parlé l'autre soir. Elle a dit qu'il essayait de se protéger. Asseyez-vous. Il n'y a rien d'extraordinaire pour un médecin de garder certains dossiers concernant les soins accordés aux patients. Je l'ai fait, moi aussi. Si j'en crois ce que dit Molly, c'est un dossier secret et non un vulgaire dossier médical. Molly traverse une période vraiment délicate actuellement et sa mémoire n'est pas vraiment très fiable. D'accord. Mais ce dossier existe. D'accord. Essayons de le trouver. Merci. Qu'est-ce que vous cherchez exactement, Fran ? Un tueur. Un tueur. Coucou. Est-ce que vous... Est-ce que vous êtes venu voir Edna, mademoiselle ? Edna Barry, oui. Oh, elle a dû se rendre chez le médecin. Mais elle ne devrait plus tarder. Ah, eh bien, je vais l'attendre ici, merci. Je suis Martha Jones. Je suis sa voisine. Vous êtes Fran Sylmon ? C'est exact. Je ne vais pas vous cacher que tout le monde ici connaissait votre père. Beaucoup de gens ont été choqués d'apprendre la vérité. Après tout, cet argent devait financer une bibliothèque pour des enfants nécessiteux. Je m'en souviens très bien. Oh, mais ce n'était pas votre faute, mon Dieu. Non, non, vous n'étiez qu'une enfant à l'époque. Merci. Vous n'êtes pas venu lui parler de Molly Lache. Si vous voulez mon avis, cette femme est le diable en personne et elle va vous gâcher la vie. Molly est une de mes amies. Oui, bien sûr, oui. Je voulais vous prévenir que Edna est terriblement inquiète pour Tommy. Elle est très patiente. C'est une sainte pour ce gamin. Mais si vous lui parlez de Molly Lache, alors là, il n'a qu'une chose en tête, c'est d'aller la voir. Qui est Tommy ? Le fils d'Edna. C'est lui qui l'a conduit chez le médecin. Il n'est pas normal, vous savez. C'est terrible de voir ça. Il peut se tenir tranquille si il prend ses médicaments, mais entre nous, il faut vraiment l'éviter dès qu'il s'énerve un peu. Il rend visite à Molly ? Oh, Edna avait l'habitude de le traîner avec elle jusqu'au jour où le docteur Lache lui a crié dessus parce qu'il avait déplacé une statue ou quelque chose de ce genre. Ah, voilà Edna. Tommy, rentre à la maison. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais vous parler, Edna. J'ai pensé que vous seriez plus à l'aise ici pour me parler de Molly. Pour vous parler de quoi ? Molly m'a dit avoir une clé cachée dans le jardin. Vous savez qui était au courant pour cette clé ? Personne. Juste la famille. Et vous ? Oui. Écoutez, Mademoiselle Simon, j'ai autre chose à faire en ce moment. C'est étrange de voir Edna dans cet état. Si vous voulez avoir mon avis, je crois qu'Edna fait une dépression nerveuse. Madame Jones, est-ce que vous vous souvenez quand Edna a envoyé son fils pour la dernière fois chez les Laches ? Oui, c'était la veille du meurtre. Je m'en souviens parce que le médecin de ce garçon est mort assassiné la même semaine. Et Edna était inquiète à l'idée de le laisser seul. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il risque de devenir violent s'il n'a pas ses médicaments. Son médecin, vous vous en souvenez ? Il travaillait dans le même hôpital que le docteur Lache. Je pense qu'il se nommait Jack quelque chose. Jack Moreau ? Oui, c'est ça. Jack Moreau. Et d'ailleurs, Tommy s'amusait toujours avec lui. Il l'appelait le docteur du Moreau. Quelle affreuse coïncidence. Dire que ces deux médecins ont été tués la même semaine, c'est étrange. J'ai parlé au procureur. Ce n'est pas bon. La police veut éviter de commettre une erreur, alors ils prennent leur temps avant de mettre Mme Lache en examen. Seulement, ils parlent de l'emprisonné en fin de semaine. Ils l'accuseront molly de meurtre. Il faut les en empêcher, Philippe. Il n'y a pas grand-chose à espérer. Si on ne trouve pas d'autres indices qui les mettraient sur une autre voie, la police n'aura pas d'autre solution. Ils annuleront sa liberté provisoire et il n'y aura pas de miracle. Le procureur ne proposera pas de marcher. Et si vous alliez leur parler du fils d'Edna, Tommy ? À quel propos ? Le rapport du meurtre qui a été commis ici signale qu'Edna Barry avait parlé d'une clé de secours qu'elle avait l'habitude de ranger dans un tiroir. Alors ? C'est peut-être rien comme preuve, mais Molly disait que la clé était dans le jardin. Qu'est-ce que le fils d'Edna a à voir avec ça ? Écoutez, Tommy a parfois quelques troubles mentaux. Il souffre de problèmes émotionnels. Il a déjà été soigné par Jack Moreau. La police dit qu'aucune effraction n'a eu lieu. Et si c'était Tommy qui s'était servi de cette clé ? Il voulait voir Molly. Il entre chez elle, Gary lâche le voie, il discute et repart travailler. Tommy prend alors cette statuette et boum ! C'est bien vu, mais il n'y a pas de mobile. Mais si ce garçon est un malade mental obsédé par Molly et s'il en voulait à Gary pour l'avoir remis en place, la voisine d'Edna dit qu'il peut être extrêmement violent. Il est possible qu'avec ça, il reprenne l'enquête en appel ? Je suis intimement convaincue qu'un très bon avocat réussira à prouver que si Tommy a pu tuer Gary lâche dans un moment de colère, il aurait pu aussi tuer Jack Moreau pour la même raison. Vous ne croyez pas ? Mais ça n'évitera pas l'accusation du second meurtre, sauf s'il avait une raison particulière de suivre Molly jusqu'à ce restaurant et qu'il tue Anna Marie dans un autre accès de colère. Non, pas Tommy, sa mère. Vous plaisantez, mais pour quel mobile est-ce qu'Anna Marie aurait fait ça ? Pour protéger son fils. Edna a entendu Molly dire qu'elle allait voir Anna Marie. J'étais là. Supposons que Tommy se soit servi de sa clé pour entrer et tuer Gary lâche. Edna a dû utiliser la clé cachée dans le jardin parce que la sienne a disparu et elle la met dans un tiroir de la cuisine. Elle sait que son fils est le meurtrier et c'est elle qui a tué Anna Marie Scali en faisant inculper Molly. Elle protège son fils. Ce qui ne nous explique toujours pas comment les traces de sang d'Anna Marie ont pu se retrouver dans la voiture de Molly. Molly sort du restaurant après que le meurtre ait été commis, du sang est tombé par terre après qu'Edna se soit enfuie et Molly marche dessus. Ça doit pouvoir se plaider. Oui, ça tient bien la route. Allez expliquer ça au cabinet du procureur. Et moi, je vais aller au restaurant Willard, voir si je ne trouve rien. Je viens de passer deux heures à essayer de convaincre ces imbéciles du conseil d'administration que le meurtre de Scali n'a rien à voir avec cet hôpital. Ils ont failli laisser tomber notre offre. J'ai cru que j'allais les buter. Il n'y a pas de doute, ça tombe mal. Tu n'as rien compris ? C'est pire que ça. Si ça continue, ils risquent de parler de la petite Colbert et alors là, on peut dire adieu à notre argent. Je me demande si on ne peut pas débrancher la machine pour être débarrassé de cette petite. Non, il n'y a rien à débrancher. Elle est dans le coma, Annick. Elle va nous rappeler longtemps cette erreur médicale. La mort de cette infirmière est tombée à point nommé cette fois-ci. Tu savais que Jack gardait précieusement des dossiers sur l'hôpital ? Qui t'a dit ça ? Fran. Quand vas-tu nous en débarrasser ? Allô ? Fran, salut, c'est Peter. Écoutez, pourrions-nous nous voir cet après-midi à mon ranch ? Est-ce que 16h, ça vous va ? D'accord. Génial. À tout à l'heure, Peter. Bye-bye. Je suis vraiment désolée. Vous me disiez tout à l'heure que vous ne servez pas à table ? Exact. C'est ce que j'ai dit à la police. La serveuse est tombée malade, alors je l'ai remplacée. Il n'y avait pas de monde. Que vous rappelez-vous à propos de la femme qui a été tuée ? Elle était belle. Elle semblait nerveuse. Elle n'arrêtait pas de regarder partout. Vous l'avez vue s'en aller ? Oui, elle était vraiment pressée de s'en aller. J'ai fini. D'accord. Elle m'a bousculée en sortant. C'était pas qu'elle voulait s'enfuir, voyez-vous. Elle était pressée. Vous avez vu l'autre femme partir ? Oui, elle était pressée, elle aussi. Et il m'a semblé l'avoir vue pleurer en sortant. Elle a laissé 20 dollars pour un thé et un café. C'est pas très habituel. Tant mieux pour vous. Est-ce que vous pensez qu'elle voulait rattraper l'autre femme ? Oui, je l'ai entendu l'appeler, mais là, il y a un couple d'habitués qui est passé en même temps et elle est partie. Je ne crois pas que l'autre dame l'ait entendu. Savez-vous le nom de ce couple ? Non, mais il passe souvent. Écoutez, entre nous soit dit, je ne crois pas qu'elle soit une meurtrière. Pourquoi dites-vous ça ? Parce que si je devais tuer une personne, je n'aurais pas demandé mon addition, vous comprenez ? Oui, je crois. Calme-toi, Tim, tout va très bien. Tu ferais bien de rester en retrait le temps que la police trouve l'assassin, d'accord ? Je croyais que tu me payais pour enquêter. Fran, je suis très sérieux. Moi aussi, je te vois demain matin. Il y a des jours où j'aimerais être à la place des chevaux. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Peut-être une autre fois. Bon, qu'est-ce que vous souhaitiez me dire ? Je crois savoir pourquoi Jack avait un dossier secret. Pourquoi ? Eh bien, il semblerait que Jack et Gary aient eu un sérieux différent concernant le diagnostic de Natasha Colbert à son admission chez nous. La fille qui est dans le coma ? Oui, c'est elle. Elle pratiquait son jogging et elle a fait une chute. La petite est arrivée avec un trauma crânien. Elle était déshydratée. Il fallait la perfuser avec une solution saline mais ils ont perdu du temps et résultat, le cerveau de Natasha n'a plus été oxygéné correctement et elle a fait... elle a fait une attaque. Dieu. Jack voulait tout expliquer aux parents mais Gary savait que la réputation de notre hôpital en prendrait un coup et il lui a demandé de se taire. Et Jack a classé ça dans son dossier. C'est pour ça que Gary a tué Jack. Un mauvais diagnostic. Il avait un mobile pour commettre ce crime. Et ce n'était pas un problème pour lui de pénétrer dans le bureau de Jack et de faire croire qu'il s'agissait d'un drogué. Vous allez le raconter à la police. C'est trop délicat, Fran. Cela condamnerait l'hôpital à la fermeture. Et on ne peut plus rien y changer maintenant. Jack et Gary ne reviendront plus et Natasha Colbert ne sortira pas du coma pour autant. Le nom des lâches sera mis à mal et ce n'est pas ce qui arrangera les affaires de Molly. Un médecin ainsi doué que Gary peut se tromper lui aussi. L'erreur est humaine. Le dîner est servi, madame. Des légumes cuits à la vapeur et accompagnés de pâtes fraîches ainsi que d'une sauce à base d'huile d'olive vierge et d'ail pilé. C'est gentil, Jenna. Tu es trop bonne avec moi. Je viens de me rappeler un petit détail. J'ai allumé la lumière en entrant dans son bureau. Si Gary avait été en vie, il ne serait pas resté dans le noir. Il ne pouvait pas travailler à son bureau sans lumière. Molly ! Et j'ai entendu une porte qu'on referme. Ce sont caractéristiques d'une serrure qu'on actionnerait avec une clé. Écoute, Molly, on en rediscutera après avoir mangé, d'accord ? Non, non. Non, Jenna. Je me rappelle. Gary était déjà mort quand je suis entrée dans la pièce. Molly ! Molly ! Molly ! On dirait que la police a une longueur d'avance. Voici le témoignage du couple d'habitués du restaurant Willard. Ils ont déclaré qu'une autre voiture était garée sur le parking et la femme a pu apercevoir la personne qui était au volant. Elle est en train d'en faire une description au policier. C'était un homme ou une femme ? Il n'y a rien de précis mais dès que le portrait robot sera fait, ils nous l'enverront. Qu'est-ce que tu as appris, toi ? Eh bien, Molly a vu Tommy Barry par la fenêtre hier soir. Jenna était sur place mais elle n'a rien vu. Oh ! Tu crois qu'elle est folle ? J'en sais rien. À mon avis, elle est très stressée mais elle est forte et très courageuse également. La prison, ça vous change une femme ? Non, c'est pas de cette force-là que je te parle. Elle, c'est une force intérieure qui l'anime. Pas facile d'expliquer pourquoi mais j'ai vu ma mère avoir cette force. Oui. Oui. Tu sais, je suis persuadé que toi et ta mère vous êtes pareil. J'ai eu beaucoup de mal à retourner à Briarwood. Ma mère croyait que toute la ville l'avait abandonnée à son sort. Et en fait, c'était comme si c'était elle la coupable de ce vol. Et ensuite, elle a tout quitté juste pour que j'ai une nouvelle chance et aujourd'hui, c'est moi qui ressens exactement la même chose tout comme si c'était moi qui avait volé la bibliothèque. Et en dehors de Molly et de Peter, ceux qui connaissaient mon père le voyaient tous comme si c'était le diable. Peter Gaines ? Oui. Non, Peter n'a pas pu connaître ton père. Si, si, il me l'a dit. Fran, il a emménagé à Briarwood trois ans après que tu aies quitté cette ville. Non, c'est impossible. Je te jure que j'ai vérifié. Crois-moi, quand je t'en ai eu sur son dossier, je comprends qu'il ait eu besoin de changer d'air. Excusez-moi. Oui ? À la réception, on m'a dit que je pourrais trouver Fran Silmon ici. Oui, c'est moi. Je m'appelle Lucie Scali. Je suis contente que vous soyez venue. Alors, je suppose que vous en avez entendu de belles sur ma soeur. Bien, et si vous me parliez d'elle, pourquoi est-ce qu'elle a accepté de voir Molly ? Je lui ai pourtant déconseillé de la voir. Elle s'en fichait totalement. Elle était convaincue que Molly Lach était innocente de ce meurtre. Et si elle a accepté de la voir, c'était pour l'aider à comprendre cette affaire. Écoutez, je sais que ma soeur était la maîtresse de Gary. Mais elle aimait Gary. Elle pensait qu'il l'aimait lui aussi. Elle était convaincue qu'il allait l'épouser. mais ces hommes-là ne quittent pas leur femme. Elle a été bouleversée en apprenant la mort de Gary. Elle a voulu se suicider. Je crois que la seule chose qu'il en ait empêchée, c'est son bébé. Prenez votre temps. elle avait peur que celui qui a tué Gary et Jack s'en prenne également à elle. Et est-ce qu'elle vous a dit qu'elle croyait être le coupable ? Elle n'en savait rien. Elle croyait que c'était un employé de l'hôpital, mais elle n'avait pas de preuves. Et ensuite, elle craignait d'aborder le sujet parce qu'ils s'étaient tous engagés à garder le silence. Concernant la liaison ? Non ! C'est la raison pour laquelle je suis venue vous voir et vous révéler ce qu'Anna devait taire. Vous avez entendu parler de Natacha Colbert ? Je sais qu'elle est dans le coma au lâche médicale fondateur. Oui, due à une négligence. Anna était de service quand cette gamine est arrivée. Elle avait été mal diagnostiquée par le médecin de garde. Et quand Anna expliquait à Gary Lache ce qui s'était passé, il lui a ordonné de ne jamais parler de cette affaire. Une minute vous insinuait que Gary Lache n'était pas de garde quand cet enfant est arrivé ? Non, c'était Peter Gaines. Eh, où est-ce que tu vas ? À Briarwood. C'est pas vrai. Continue à me le surveiller. Molly a envoyé son avocat chez le procureur pour discuter d'une réouverture de l'enquête sur le meurtre de Gary. Comment tu le sais ça ? J'ai un type qui me renseigne depuis le bureau du procureur général. Tu devais t'occuper de cette femme. Je contrôle la situation. Tu ne contrôles rien. Tu sais ce qui va se passer quand ils réouvriront ce dossier ? Et je ne veux pas parler de nos affaires financières. Tu sais que le seul à se faire du souci, c'est celui qui a tué Gary Lache. N'essaye pas de me prendre pour un abécile, Peter. Et toi, n'essaie pas de te moquer de moi, Nick. Molly, je suis désolée. J'aurais dû vous prévenir, je ne viendrai pas aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Je peux entrer ? Non, ce n'est pas le bon moment. Tommy est malade. Il faut que ce garçon reste au calme. C'est pour le voir que je suis là. J'ai vu Tommy qui regardait par une fenêtre au rez-de-chaussée hier soir. C'est impossible parce que Tommy était à la maison avec moi. Je ne crois pas avoir fait la moindre erreur. Je voudrais lui parler. Non, c'est impossible. Ce n'est pas parce que je suis votre employée que vous avez le droit d'entrer dans ma maison et de me commander. Vous avez raison. Veuillez m'excuser. Je vous comprends. Ce n'est pas facile. Vous êtes stressée ces derniers temps. Madame Barry, comment est-ce que la clé de secours a pu se retrouver dans ce tiroir ? Je n'en ai pas la moindre idée. Et moi, je suis sûre du contraire. Je suis vraiment désolée, Molly, mais je ne peux continuer à travailler pour vous. J'ai peur pour moi et j'ai peur qu'on touche à mon garçon. Je sais ce que vous venez faire ici. Vous vous moquez bien de tous ces braves gens. Ça ne prend plus. Je suis venue aider Molly et c'est tout. Vous êtes ici pour croiser le regard de tous ces notables et vous prouvez que vous êtes comme eux. Mais je n'ai absolument rien à leur prouver. Pas de chance. Vous êtes aussi stupide que votre père. Ne touchez pas à mon père. Vous ne connaissiez pas cet homme. Là, vous faites erreur. Je sais que c'était un escroc. Je sais qu'il n'a pas voulu attendre pour profiter des biens qu'il aurait pu gagner honnêtement. Hé, c'est la vérité. Il a eu un problème en piquant 40 billets de 1000 dollars dans la caisse de la bibliothèque. Il comptait bien rembourser cet argent qu'il avait emprunté à la ville, mais il s'est fait prendre et l'ont pris en flagrant délit. Mon père ne s'est pas suicidé pour 40 000 dollars. La différence entre voler 40 et 400 billets, c'est juste un petit zéro. Vous l'avez piégé. Quand on a volé une première fois, il est difficile de prouver qu'on y est pour rien la deuxième fois. Il s'est suicidé parce qu'il n'avait pas le choix, alors que vous, vous l'avez encore. Ne revenez plus à Briarwood et rappelez-vous que les gens d'ici ne vous aiment pas. Je ne l'ai pas le temps de tout expliquer, Martha. Edna, mais qu'est-ce que tu entends par là ? Nous avons besoin de changer d'air. C'est un conseil du médecin. Où allez-vous et comment puis-je rester en contact avec vous ? Je n'en sais rien, Martha. Je te téléphonerai une fois arrivée. Maman croit que j'ai fait du mal, mais ce n'est pas vrai. J'ai fait que regarder. Je voulais juste parler à Molly et c'est tout. Tommy, ça suffit, ça suffit. Tais-toi maintenant. Je ne suis jamais entré dans la maison. Non, c'est non. Et il était mort quand je l'ai vu. Edna, de quoi Tommy veut-il parler ? De rien. Il ne sait rien. Il va se taire maintenant. Non, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. J'ai tout vu, j'ai tout vu. Edna, si Tommy sait quelque chose à propos de l'assassinat du docteur Lach, tu dois appeler la police immédiatement. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai entendu un clic-dit cette nuit et je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. J'ai cru que... Bon, allez, ça suffit. Il n'y a plus aucun effort de mémoire à faire ce soir. Le dîner est servi. Du champagne ? C'est le meilleur de tous les régimes. Je suis passée à l'hôpital, j'ai eu ton message. Tu savais que j'allais passer par ici ? Non, c'est mon sixième sens. Tu m'as menti. Ah oui ? Tu disais connaître mon père. Je savais pour ton père. Je croyais que tu serais plus rassuré de me savoir de ton côté. Je vois. Et pourquoi tu mentis pour Natacha Colbert ? Je crains que tu ne veuilles pas entendre la réponse à cette question. Non, tu fais erreur. Les assureurs sont maintenant les rois dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Gary comprenait ça alors que Jack non. Ce qui est arrivé à Natacha Colbert est tragique. Est-ce que je pouvais faire mieux ? Possible, mais il était inutile de mettre en péril tout l'hôpital. Et c'est une raison suffisante pour tuer Jack Moreau. L'autoprotection. est une raison suffisante pour tuer n'importe qui. Voici le fax que vous attendiez depuis ce matin. C'est le portrait robot de votre meurtrier. Merci, Patrick. Tu me mets dans une fâcheuse posture, Fran. Je t'aime bien. Je suis sincère. Je ne sais pas ce que je dois faire. Tu as tué Gary, lâche. Non, ce n'est pas moi. Gary était mon ami. Il m'a offert un nouveau départ ici. Il était à mes côtés pour essayer de sortir Natacha du commun. J'aurais fait n'importe quoi pour Gary. Y compris assassiné Jack Moreau. S'il me l'avait demandé. Mais il n'a pas eu à le faire. Cet idiot de Jack ne voulait pas la boucler. C'était un homme de principe. Et quand il a appris que Gary avait une liaison avec Anna Marie, il a fallu rapidement s'occuper de le faire taire. Et tu l'as tué, elle aussi. Je crois que tu es de loin la seule responsable de sa mort. Tu l'as cherché pour la remettre dans le circuit. Maintenant, ce sera mon tour. Je ne veux pas te tuer. D'ailleurs, je ne voulais tuer personne. Non ! Tous les médecins jouent avec la vie de leurs patients. À eux de faire les bons choix. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi ? Molly a tué son mari et elle avait un mobile pour tuer Anna Marie. Tu es la seule à savoir que je suis mêlée à ça. Vois les choses en face. Beaucoup de gens te détestent. Non ! C'est terminé. C'est terminé. Allô, la police. Un autre toast ? Oh non, Jenna, je crois que j'ai assez bu. Il faut que je dorme. N'importe quoi. Tu vis à Briarwood et nous avons nos habitudes. Sinon, comment ferions-nous pour trinquer à notre santé ? A quoi servirait la santé sans l'amour ? Nous devons trinquer à l'amour. Buvons à l'amour. Buvons au premier grand amour. C'est le seul amour qui n'inspire aucune crainte. quand on se donne complètement à l'autre en se promettant de ne jamais se quitter. T'inquiète pas, je vais m'en débarrasser. Tiens. Oh, Jenna, Dieu soit loué, tu es là. Il faut que je vois Molly. Où est-elle ? Elle ne se sent pas très bien, Fran. Tu ferais mieux d'attendre demain. Ce sera trop tard. Il faut que je lui parle. Où est-elle ? Au salon, on buvait un peu de champagne. Molly ? Molly ? Molly ? Molly ? Est-ce que ça va ? Fran, c'était les chaussures de Jenna. Les chaussures de Jenna ? Mais de quoi tu parles ? Le cliquetis que j'entendais. je me rappelle. Molly ? Molly ? Réveille-toi, Molly. Molly, réveille-toi. Molly. Jenna, qu'est-ce qui lui arrive ? Fallait vraiment que tu reviennes. Fallait que tu reviennes ici pour tout ficher en l'air. Toi, tu n'es pas de notre monde. Tu n'as aucune manière. Aucune éducation. Jenna, mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que Molly n'est pas ton amie ? Mon amie. Carrie et moi étions amoureux l'un de l'autre. Et ça, bien avant que Molly n'ait entendu parler de lui. Nous n'avions pas assez d'argent pour vivre la vie dont nous rêvions. Alors on a passé un pacte. Et on a fait des mariages d'argent. Il m'a trompée. Avec cette infirmière. Après tous les sacrifices que l'on avait fait pour vivre ensemble. Je te le répète, c'est fini. Non. Non, c'est pas encore fini. Ça n'est jamais fini. Je te remercie. Grâce à toi, j'ai compris. Et grâce à toi, j'ai épousé la gentille petite Molly. Je lui avais donné ma vie. Et je t'assure que je ne méritais pas un tel châtiment. Moi non plus. Molly ! Molly ! Molly ! Molly ! Nous nous sommes retrouvés. Enfin. Oui. Ce n'est pas trop dur. J'ignore laquelle d'entre nous a été dévisagée le plus. Quand ils seront ce que Nick a fait à ton père, eh bien, je te parie qu'ils te réadopteront. Je ne reviendrai jamais vivre ici, mais merci. Fram, que va-t-il se passer pour Jenna ? Eh bien, il n'y aura pas de marché pour elle, je peux te le promettre. Elle aura ce qu'elle mérite. Elle et Nick vont payer. Je n'arrive pas à être désolée pour elle. Molly, c'est elle qui a tué ton mari. Et elle a failli me tuer moi aussi, mais tu l'en as empêchée. Je le sais. Mais c'est toujours la même Jenna qui était présente à mes côtés quand j'avais besoin d'elle. Elle avait d'excellentes raisons d'être près de toi. C'est paradoxal, hein ? Jenna, Nick, Peter. La sale innocente dans l'affaire, c'est toi. Oh, je suis coupable. Je n'ai tué personne, je n'ai commis aucune faute, mais je me retrouve condamnée à vie. Je suis punie d'avoir vécu dans une telle misère et une telle ignorance. Mais heureusement, tu étais de mon côté. On est là pour s'entraider, c'est vrai. Tu as eu le courage de vaincre les fantômes du passé. Et sans toi, c'est moi qu'on enterrerait aujourd'hui et pas Peter Gaines. Ne me parle plus de lui. Que dirais-tu d'aller déjeuner avec une vieille amie ? Génial, comme ça on pourra regarder nos vieux albums photos et coter nos victimes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501